Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de me retrouver encore une fois avec vous dans cette 18e vidéo ensemble. Avec vous, votre professeur Soumeya Glimi, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Donc 18e vidéo, presque à la fin de notre module, S2, économie et gestion. Bien sûr, si vous êtes d'une autre filière, vous êtes les bienvenus. Nous sommes dans cette vidéo-là, au chapitre 3, deuxième partie du management par objectif. Prenez vos stylos, comme d'habitude, et nous suivons ensemble. Le management par objectif. Il y a plusieurs catégories d'objectifs qu'ils voudraient étudier ensemble dans cette capsule. On y va au niveau de l'unité de l'entreprise et au niveau individuel. Commençons par les objectifs au niveau de l'entreprise. Il faut savoir que l'objectif activité est égal à la contribution au résultat. Par contre, l'objectif de fonctionnement, ce sont les conditions de production. Donc, ils vont conditionner l'objectif d'activité. Je vous explique doucement. Lorsque votre manager parle d'objectif d'activité, le mot éclaire lui-même. De quoi il vous parle ? Vous allez participer en tant que salarié performant, créatif, innovateur, persévérant, à quoi ? Au résultat finaut. Donc, rentabilité et productif sont au goût du jour. Par contre, s'il vous parle d'objectif de fonctionnement, c'est une condition qui nous permet d'arriver à quoi ? À notre objectif d'activité. Donc, quelles sont les conditions par lesquelles nous devons passer pour y arriver ? La pertinence maintenant d'un objectif, elle est essentielle. Pour quelles raisons ? Nous devons gérer tout type de risque pour pouvoir éviter de trouver des difficultés ou qu'il puisse y avoir malheureusement un manque de performance. Maintenant, passons à l'échelle individuelle. Eh bien, l'objectif de production porte sur les résultats attendus du collaborateur, sur sa contribution directe aux résultats de l'unité. Il s'exprime, on va dire, en termes de quoi, qui, comment et quel est le délai. Donc, un exemple. Réalisez, si vous voulez, un chiffre d'affaires d'un million d'irans par an par rapport à un vendeur. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Or, l'objectif opérationnel, il est différent. Pourquoi ? Essayons de comprendre doucement ensemble. L'objectif opérationnel porte sur les activités réalisées. Il s'exprime en termes d'opération, à effectuer, et bien sûr, va représenter beaucoup plus d'efforts qu'on va demander aux collaborateurs. Je vous donne un exemple. Cinq entretiens par jour que vous devriez faire, dont trois de fidélisation et deux de prospection. Donc, ici, si on demande ce type d'objectif à atteindre par rapport à un salarié, il va essayer de comprendre la dimension et la quantité d'efforts qu'il devra faire et déployer par jour. Combien ? De quel type et de quelle nature ? Nous arrivons à présent à l'objectif de progrès. Il porte sur les compétences et s'exprime en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être. Il constitue les axes de progression d'un collaborateur pour une meilleure maîtrise de son emploi. Je vous donne un exemple. Améliorer ses capacités de négociation et de concrétisation en prospection. Imaginons qu'on veut passer de 1 pour 100 ou 1 pour 5 à 3 pour 5. Donc, ici, le manager, il peut aider, rectifier, encadrer et même booster un peu plus son collaborateur s'il voudrait qu'il puisse arriver à ce degré-là et même qu'il pourrait peut-être planifier un process de formation pour qu'il puisse réajuster les failles. D'accord, nous venons de découvrir plusieurs types d'objectifs. Est-ce que c'est possible qu'on puisse passer ensemble vers un nouveau volet ? Comment, on va dire, mesurer ces objectifs-là ? Comment pourrais-je dire que cette personne a vraiment atteint ces objectifs et cette autre personne n'était pas vraiment à la performance attendue ? Grâce aux indicateurs de mesure de l'objectif Notez avec moi Un indicateur est une information quantitative portant sur la mesure d'une production d'une réalisation ou reflétant l'état de fonctionnement d'une unité Donc, il existe deux types d'indicateurs Les indicateurs de résultat et les indicateurs de réalisation Commençons par les premiers Les indicateurs de résultat Ce sont des données quantitatives permettant de mesurer une progression vers l'atteinte d'un objectif Par contre, les indicateurs de réalisation sont des données mesurables permettant d'obtenir une information sur la réalisation des actions mise en œuvre concrètement, bien sûr, afin d'atteindre les objectifs Donc, le plan d'action Nous pouvons à présent passer vers le classement de ces objectifs-là en quatre catégories Vous êtes prêts ? Prières de prendre des notes avec moi ? Premier classement On va les classer selon la quantité Le nombre de pièces réalisées, par exemple Les quantités qui sont consommées Le nombre d'appels effectués Le nombre de comptes ouverts On peut même classer les objectifs selon la catégorie qualité En tout cas, c'est quantité, qualité, délai et coût Donc, on vient de voir quantité ensemble Maintenant, qualité On peut peut-être mesurer selon le nombre de pièces rébutées ou le nombre de réclamations l'indice de satisfaction C'est possible Passons au troisième point Le délai Le temps, par exemple, d'usinage la durée d'un appel le délai d'une réponse le temps de traitement On peut aussi classer selon le coût et mesurer selon le coût Le prix de revient moyen d'une opération, par exemple Le coût des interventions de maintenance Maintenant, il est temps de passer à la détermination des indicateurs de mesure d'un objectif mais en étudiant un autre volet S'il vous plaît, restez concentrés et surtout notez avec moi Imaginons ensemble l'objectif suivant Augmenter de 3% la part du marché de l'unité commerciale sur les personnes plus de 50 ans D'ici un an On pense peut-être à une assurance santé ou un produit qui vient par rapport à cette cible-là L'indicateur de résultat C'est le nombre de nouveaux clients de plus de 50 ans Le premier indicateur, il est toujours inclus dans la formulation des objectifs Et quand nous passons ensemble vers l'indicateur de réalisation à quoi nous pensons ? Au nombre d'entretiens menés, les entretiens de prospection réalisés, imaginons 300 par mois sur 10 mois pour un taux de concrétisation de 1 pour 3 A présent, passons à l'indicateur de résultat C'est le nombre de produits vendus à cette clientèle-là Imaginons 3000 espérés pour un équipement moyen De 3 Donc le troisième indicateur porte sur le résultat puisqu'il s'agit d'un objectif d'activité Donc de la production A contrario, dans le cas d'un objectif de fonctionnement d'amélioration 2 indicateurs de réalisation est 1 de résultat Serait préférable Alors qu'est-ce que nous désuisons ensemble ? Que les indicateurs à quoi ils servent ? À mesurer périodiquement l'avancement de l'unité vers l'atteinte des objectifs Et le tableau de bord Qu'est-ce qu'il regroupe ? Il regroupe l'ensemble des indicateurs pour l'ensemble des objectifs de l'unité En général, imaginons 9 lignes Nous avons 3 objectifs x 3 indicateurs Il permet un pilotage managérial pour mener tout le monde vers les résultats Maintenant, si nous réfléchissons dans ce pôle Il faut prendre des décisions Le pôle décisionnel ici vraiment, il est très important Donc expliquons ensemble les différents niveaux décisionnels Nous avons un niveau supérieur intermédiaire et opérationnel Donc le niveau supérieur c'est les décisions stratégiques qui vont engager toute l'entreprise à long terme Le niveau intermédiaire ce sont les décisions administratives tactiques qui engagent seulement une partie de l'entreprise à moyen terme Et nous avons finalement le niveau opérationnel ce sont les décisions opérationnelles d'exploitation courante qui ont des conséquences sur l'entreprise mais très réduites Voilà Donc par rapport à cette capsule vidéo-là nous sommes à la fin Nous venons de terminer le pôle management par objectif et pour la future capsule vidéo nous passerons ensemble vers le processus d'organisation Je vous remercie pour votre suivi Je vous souhaite une très très belle journée et à très très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci